Comme tracé à la règle, une longue silhouette noire arpente les salles d'exposition. Bernard Venet déambule parmi ses œuvres. Au mur, des diagrammes, des plans, des équations. Les tableaux de Bernard Venet, doux et bannis, toute émotion. Ça n'a plus rien à voir avec l'art abstrait. On est là, en face d'un nouveau système de signes qui cherche à proposer des images qui sont sans ambiguïté, qui sont directes. Voilà, c'est en fait un manifeste contre l'interprétation. Les gens souvent me disent, mais est-ce que tu comprends les mathématiques ? Tu comprends les œuvres que tu montres ? La plupart du temps, non. J'étais très mauvais à l'école en mathématiques. Par contre, je réponds en disant, mais vous savez, est-ce que Cézanne qui peignait des arbres, des plantes et des fleurs était un champion en matière de botanique ? Non. C'est dans le New York électrique de la fin des années 60 que Bernard Venet produit cet art dépouillé jusqu'à l'os. L'œuvre est là, devant vous, tout entière, sans profondeur et sans mystère. Et de cette froideur radicale n'est le trouble. Déjà, dans certains tableaux, on voit tout ce qui a suivi, c'est-à-dire le travail sur la ligne, le côté visuel, mais aussi l'équation qui fait partie des nouvelles peintures que j'ai réalisées depuis le début des années 2000. Vous qui cherchez l'art comme décoration, consolation, convention, confirmation ou dénonciation, passez votre chemin. L'art conceptuel de Bernard Venet est l'art de la concision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501